C'est sans doute une semaine qui aura porté un dur coup à l'image des syndicats, des syndicats de la construction, entre autres, cinq minutes d'image syndicale avec Jean-François Dumas d'Influence Communication. Bienvenue Jean-François. Il y a deux types de mauvaise semaine en communication. Il y en a qu'on oublie un an plus tard ou six mois plus tard. Il y en a qui laissent comme une cicatrice permanente, c'est-à-dire que l'organisation qui va vivre ça va être marquée par ça. Ça a-tu été ça pour les syndicats cette semaine? C'est une semaine qui va rester marquée dans l'imaginaire. Et si les syndicats de la construction souhaitaient améliorer leur relation avec l'opinion publique, c'est probablement la pire affaire qui pourrait arriver cette semaine. La pire situation. Il y a eu unanimité dans les médias. C'est l'image négative, très, très, très négative associée aux centrales syndicales. C'est quoi les gros ingrédients pour toi qui ont vraiment bâti l'image négative aussi unanime? C'est qu'on ne tolère... Dans la société, il y a une valeur qu'on ne tolère absolument pas de personne. C'est la violence et l'intimidation. Il y a une intolérance. Les gens ont exacerbé la susceptibilité des citoyens dans les médias sociaux et dans les médias traditionnels. À partir des écoles, Jean-François. Oui, dans les écoles. L'intimidation dans les écoles, on est tanné de ça, tout le monde dénonce ça. Et dans les médias sociaux, c'est une idée qui a été véhiculée beaucoup, disant, hey, à l'école, on ne tolère pas ça, et sur les chantiers de construction, c'est toléré. Les gens, ils sont là, ils bousculent même les journalistes, personne ne va les arrêter. On tolère ça. Donc, on peut comprendre qu'il y a eu un ressac, un effet très négatif à l'égard des centrales syndicales, et particulièrement la FTQ. Ça a été très négatif et ça a été amplifié par le fait qu'on ne l'a pas reconnu. Quand on enseigne à des porte-parole la gestion de crise, on dit, quand tout le monde pense une chose, ne le dis pas tout. Parce qu'il est en déconnexion avec la réalité, c'est-à-dire qu'on ne t'écoute même plus. On ne t'écoute plus. Hier, dans les médias sociaux et un peu partout dans les médias traditionnels, pendant la commission parlementaire, ce n'était pas sur le débat de fond dont on se parlait. On parlait de la violence. Donc, on faisait ombrage. En fait, le débat sur la violence et l'intimidation faisait ombrage sur le débat de fond, sur le projet de loi 33. On n'en avait rien à foutre du projet de loi. C'était la violence dont on parlait dans les médias qui obscurait tout le reste, qui faisait ombrage à tout le reste. Parce qu'en général, il y a quand même la presse, les commentateurs sont divisés. Moi, je ne suis peut-être pas le plus pro-syndical, mais la presse, en général, est relativement ouverte au message syndical. Et cette fois-ci, on a l'impression que le message de fond sur le projet de loi 33, il n'y a même plus un chemin, il n'y a plus personne qui s'intéresse. On ne voulait pas l'entendre. Hier, on ne voulait pas l'entendre. On était encore intimidés par ce qu'on avait vu à la télévision la veille. En fait, la bonne nouvelle, je pense, pour la FTQ hier, c'était de réaliser que Richard Goyette n'était plus à la tête de la FTQ Construction. Il était dans l'image, ça n'a rien. Ça, ce n'était pas bon. Mais le fait, le point de presse qu'il a donné nous rappelait que ça aurait pu être encore pire pour la FTQ s'il avait été à la tête de la FTQ Construction. Donc, quand on parle d'unanimité, j'ai toujours pensé qu'il y a des éditorialistes, il y a des chroniqueurs, ça a tapé fort sur l'intimidation. Mais les caricaturistes, quand les caricaturistes te font une job unanime pendant une couple de jours, ça, ça fait bobo. Il y a un vieux dicton qui dit que les gens, c'est des regardeux, ce n'est pas des liseux. Quand tu es capable d'imager en un dessin ce que tout le monde pense et il y avait unanimité, pas juste chez les chroniqueurs, mais chez les caricaturistes, il y en a tout vu, le mafieux, les gros bras, toutes les formes. Il y a des mots violents, des images violentes, des valeurs auxquelles les gens ne s'identifient pas. Et en le fond, on a presque réussi à faire passer la ministérieux pour une héroïne hier. Et c'est ça qui est fou, c'est que dans la société civile, dans les groupes licites et légaux, le seul groupe qui est moins populaire, qu'on aime moins que le gouvernement actuellement, c'est les centrales syndicales et particulièrement la FTQ. C'est ça qu'on retrouve dans les médias, c'est ça que la caricature ne nous rappelle pas. Donc de ce point de vue-là, c'était habile du gouvernement, dans la semaine suivant son annonce ratée de commission d'enquête, de dire « je vais aller faire un combat de boxe ». Je me mets au programme dans la semaine après mon congrès, un combat de boxe contre la FTQ, qui est probablement le seul joueur plus impopulaire que moi. Comme ça, c'est sûr que je vais passer pour le bon gars. Je ne crois pas à la conspiration, mais je ne crois pas au hasard non plus. Et ça tombe tellement bien que ce soit arrivé cette semaine. Non, mais la ministre Thériault, elle, hier à la commission parlementaire, elle a bien agi, mais elle avait ce qu'on appelle une passe sur la palette. Oui, absolument. Puis elle paraissait bien et elle nous était sympathique. Le gouvernement, hier, nous était sympathique parce que le gouvernement nous défendait contre des gens qui tentent de nous intimider. L'équation, elle est toute simple et toute évidente. L'AFTQ ne pouvait pas gagner hier. Il ne peut pas gagner dans ce dossier-là. Dernière question. Demain matin, on t'enlève ton entreprise d'influence communication. On te dit que tu es directeur des communications de la FTQ. Tu bâti un plan de match pour refaire leur image. D'abord, est-ce que ta lecture, c'est que c'est une trace durable et permanente, dure à effacer? Je pense que oui. On efface ça comment, là? Il y a une relation très houleuse entre le monde syndical et l'AFTQ et les médias. Et ce n'est pas ici, dans les grands centres, ça va se régler. Il va falloir revenir à la base. Il va falloir retourner en région. Il va falloir faire valoir les valeurs qui sous-tendent le monde syndical. Et ce n'est pas ici, dans les grands centres et dans des dossiers comme ça qu'on va défendre et redorer le blason de l'AFTQ. Il va falloir retourner en région et retourner près des gens pour réussir un jour à faire oublier ça. Et après, on reviendra à Montréal. Et après, on reconstruira sur une grande échelle. Mais ça ne se fera pas... Pas demain matin, c'est sûr. On parle de mois et d'années pour rebâtir l'image d'une organisation comme l'AFTQ. Et je ne prends pas la job. Tu nous as parlé de l'image de Goyette. Pendant que tu parlais, on a ressorti la photo hier de la commission parlementaire. M. Goyette, c'est le monsieur... Pour ceux qui se souviennent, le monsieur avec la moustache qui est juste à droite de Michel Arsenault en arrière. Et pour ceux qui ont une bonne mémoire, c'est lui qui a fait cette conférence de presse. Avec les clowns. Il disait aux journalistes, « Vous voulez jouer aux clowns? » Oui. « On joue aux clowns! » Merci, Jean-François.